bonjour bienvenue sur netprof.fr la dernière fois nous avons vu la fonction si et qui était assez restrictif puisque pour obtenir un résultat il fallait absolument répondre positivement à plusieurs critères là nous allons voir la fonction si ou qu'elle est beaucoup plus souple puisqu'il sera que l'un des critères sélectionné soit positif pour pouvoir avoir la solution positive simplifions prenons un petit peu un exemple exemple pour passer un concours de recrutement dans la fonction publique nous avons deux critères qui sont possibles pour pouvoir passer ce recrutement le premier critère c'est par exemple être titulaire d'un mac plus 5 notre deuxième critère c'est d'avoir élevé au moins trois enfants mais là pour pouvoir passer le concours il faut être soit dans l'une des propositions la proposition 1 soit dans la proposition 2 c'est pour ça qu'ici nous allons avoir une possibilité de choix c'est être titulaire ou avoir élevé au moins trois enfants alors je vous propose un petit tableau dans lequel on va avoir marie lydie et c'est lui prenons le cas de marie marie remplit bien la condition 1 elle a un bac plus 5 mais elle ne remplit pas la condition 2 elle n'a qu'un seul enfant alors qu'il faut au moins en avoir trois mais comme pour passer le concours c'est soit être titulaire soit avoir trois enfants comme elle est titulaire on va déterminer qu'elle va pouvoir passer le concours maintenant prenons lydie lydie n'a pas de bac plus 5 ne remplit pas le critère 1 et n'a pas de trois enfants donc ne remplit pas le critère 2 donc elle les deux critères pour elle sont négatifs donc elle ne pourra pas s'inscrire si je prends sylvie sylvie n'a pas de bac plus 5 mais elle a élevé au moins trois enfants puisqu'elle en a élevé quatre donc comme l'une des deux conditions est remplie elle va pouvoir passer le concours donc si je regarde un petit peu ma formule de base vous allez voir qu'elle va être très peu différente au niveau de sa conception de celle de la fonction cité si vous maîtriser le site et vous allez voir que si vous ne pose pas de problème regardez on va avoir si bien entendu puisque là on se pose une question et on va avoir le ou c'est à dire que si je reprends la façon dont on a travaillé le site et à l'intérieur du bout on va avoir par exemple dans ici est titulaire bac plus 5 c'est la condition 1 ou avoir au moins trois enfants ce sera la condition 2 et on terminera toujours par les deux possibilités le vrai ou le faux c'est à dire réponse positive ou réponse négative là aussi je le rappelle on pourrait aller jusqu'à une trentaine de conditions ce qui veut dire que là à la rigueur on accepterait beaucoup de choses alors voyons maintenant comment cela se traduit sur l'organigramme tout en haut je vais indiquer donc les deux données que je dois connaître pour pouvoir faire mon raisonnement la première donnée vous l'avez vu c'est être titulaire d'un bac plus 5 la deuxième donnée c'est trois enfants avoir élevé trois ans la question que l'on s'est posée rappelez vous c'est est ce qu'elle est titulaire d'un bac plus 5 ou est ce qu'elle a élevé trois enfants donc dans mon losange c'est ce que je vais voir réapparaître est ce qu'elle a un bac plus 5 ou trois enfants et où l'élément central à partir de là ma réponse va être soit positive soit négative si je reprends mon raisonnement est ce que la personne a un bac plus 5 ou trois enfants si à l'une des deux je peux répondre oui automatiquement elle va pouvoir s'inscrire si les deux sont négatifs puisque là c'est tout simple comme il suffit qu'il y en ait un qui soit positif pour s'inscrire là il suffit que les deux soient négatifs et elle ne pourra pas s'inscrire si on reprend notre forme de base on retrouve nos deux éléments bac plus 5 et trois enfants qui vont correspondre à nos deux conditions à remplir le ou va nous permettre d'avoir l'intérieur de notre question et la question c'est le si donc si je reprends deux éléments en entrée le bac plus 5 trois enfants et on va se dire donc si le bac plus 5 ou trois enfants alors on pourra l'inscrire sinon on ne pourra pas l'inscrire voyons maintenant la solution par rapport au travail que l'on a fait tout à l'heure on avait donc déterminé mentalement si elle pouvait s'inscrire ou pas il faut traduire ça en formule excel ici notre formule excel si on la reprend par rapport à notre organigramme si je remets notre formule de base à l'écran on va avoir ici je la fais afficher si puisqu'on se pose une question b12 égal oui c'est à dire si b12 si à bac plus 5 marie à la réponse oui ou c12 c'est à dire c12 supérieur à 2 elle a élevé au moins de trois enfants donc si l'une des deux conditions puisque le coup veut dire c'est l'une des deux alors elle pourra s'inscrire sinon elle ne pourra pas et si je recopie je m'aperçois que l'idi est dans le cas du négatif vous voyez que c'est une formulation beaucoup plus souple parce que si au lieu de si on avait fait si et bah on se rend compte que aucune des candidats n'aurait pu se présenter au concours de recrutement puisque là il aurait fallu remplir oui dans bac plus 5 et 3 en nombre d'enfants donc voilà j'en ai terminé pour cette petite fonction ci où je vous retrouve pour un petit exercice d'application merci au revoir